C'est largué ! Là, on va en mer, entre l'île de Ré et la Vendée, sur notre site d'exploitation, où on produit de petits bébés huîtres. On est les seuls en France à travailler sur ce type de structure. Ce site est très intéressant parce qu'en fait, on est sur un plateau sur lequel il y a à peu près 12 mètres d'eau, entre 12 et 15 mètres. L'intérêt, c'est qu'on est dans un milieu qui est très riche, où il y a beaucoup de phytoplankton, beaucoup de nourriture pour les huîtres. Donc c'est un site privilégié pour l'élevage des coquillages. Vas-y, mets à l'eau ! Les lanternes, c'est les structures d'élevage. Donc ça fait à peu près 4 mètres de long. C'est constitué de plateaux à travers lesquels l'eau peut circuler. Et les huîtres, en fait, sont coincées à l'intérieur de l'enceinte d'élevage. Et comme ça, elles vont grossir tranquillement sans qu'on les perde. Et donc, on va accrocher ces structures d'élevage directement sur notre site de production. Ça a existé déjà au Japon, ce type de structure d'élevage. Et en fait, c'est un matériel qu'on a adapté à notre façon de travailler et au produit qui est l'huître qu'on consomme actuellement. On sécurise. Et ensuite, on met à l'eau. Et en bas de la lanterne, pour qu'elle reste bien verticale, on accroche un petit leste en béton d'à peu près 10 kg. Il y en a pour deux heures de travail, pour mettre à l'eau entre 14 et 15 millions de maissins. Dans trois semaines, les huîtres seront prêtes à être vendues et expédiées aux ostréiculteurs partout en France. On reviendra chercher ces petites huîtres dans trois semaines. Merci. Merci.